Musique What's up à tous c'est Sturie et bienvenue sur la chaîne c'est Salcatch pour cette Wrestlemania week On est parti là c'est la semaine de Wrestlemania Allez je veux voir de l'excitation, je veux voir de la folie, je veux voir des pouces bleus, je veux voir de la fanfare Voilà, ça c'était un petit instant ridicule qu'on va conserver quand même Voilà je m'amuserai au montage tout ça Mais oui j'essaye de m'exciter parce que c'est pas avec ce qu'on a vu à Monday Night Raw Donc là hyper monté enfin, mais qu'est-ce que c'était que ce goham show ? Non, 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 Sturie, arrête, arrête, on va essayer de pas s'énerver Je me suis promis à moi-même de pas m'énerver sur cet épisode de Monday Night Raw Donc là je vous vois, voilà, vous êtes en train de partir Oui parce que ce que vous aimez apparemment c'est que je mette du sel sur Monday Night Raw Bah je le vois bien Euh bah vous préférez regarder l'héros recap que les Smackdown recap, ça crève les yeux Y'a qu'à voir le différence de ratio de vue et le différence de ratio de pouces bleus C'est vrai ça je suis revenu, j'ai pas demandé de pouces bleus mais alors qu'est-ce qu'il se passe ? Allez hop 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 là on se motive, en plus vous avez vu ce que je vous prépare là pour la semaine de Wrestlemania Et regarde, le planning prévisionnel, il est pas beau le planning prévisionnel, il est fantastique Il est, je sais pas, je vais pas le tenir Mais bon voilà c'est le planning espéré, rêvé avec Y'aura des lives sur Twitch, y'aura des lives sur Youtube La deuxième nuit du super kick-off en live sur Youtube La première sur Twitch, un petit peu tout le monde est content Des soirées de preview pour NXT, je vais pas bouder la Ligue 2 cette année, évidemment que non Sturistradamus demain, les cassis c'est passé qui sortiront à J plus 1 Le Smackdown recap édition Wrestlemania, le Raw recap after Wrestlemania Et après je, après je, je mériterais un badge, tu vois J'ai survécu à la Wrestlemania week Pourriez-vous faire un t-shirt tiens ? Mais ne perdons pas de temps si vous êtes venus, c'est pour savoir ce qui s'est passé Dans la nuit du lundi 5 avril au mardi 6 avril, le dernier Raw Après Wrestlemania, censé faire monter l'excitation Et bah, et bah, et bah Ça va être un festival de... On nous remontre ! Des images, voilà, et je m'énerverai pas Non, je vais pas m'énerver, je vais essayer Cet épisode de Mondain Etro va s'ouvrir avec nul autre que l'aspirant numéro 1 Au championnat de Bobby Lashley, Drew McIntyre Annoncé pour être le main event de la nuit 1 de Wrestlemania C'est faux ! Et les commentateurs, ils ont dit main event de la nuit 1 Alors que sur les réseaux sociaux, on nous a annoncé que ça sera l'openeur Et oui, ça sera l'openeur, ça sera probablement Sachez bien que c'est Bianca Belair dans le main event En tout cas, je vois pas d'autres matchs potentiellement Peut-être Braun Strowman, Shane McMahon Et pendant que ce bon vieux Drew fait son entrée, on nous remonte ! Des images de Drew McIntyre qui accuse Bobby Lashley d'avoir peur de lui Bobby Lashley, il fait C'est pas vrai, j'ai pas peur de toi Mais il a toujours mis une amende, voilà, pas une amende, une prime Sur quiconque pèterait la tronche de Drew McIntyre Prendrait sa place à Wrestlemania Et c'est notre bon vieux roi, Baron Corbin, qui s'est pointé Qui va faire le taf et qui affronte ce soir Drew McIntyre en 1 contre 1 Énorme suspense, oula, oula Oh ! Drew qui va nous claquer une très bonne promo Même si j'ai l'impression quand même que le matériel de Drew McIntyre Tourne un peu en rond Un tout petit peu Il va nous reparler de ses années de sacrifice Avant d'arriver au top de Bad Brock Lesnar En 4 minutes à Wrestlemania 36 De ses moments de doute où il est retourné en Ecosse Pour s'occuper de sa maman Sa maman lui a dit si tu continues pas, tu vois, à sacrifier ta vie pour tes rêves C'est moi qui vais te botter le cul Alors retourne aux Etats-Unis Prends ton destin en main et deviens champion Et c'est ce qu'a fait Drew McIntyre Et là il va se battre pour récupérer sa place de numéro 1 Une place que lui a honteusement volé Bobby Lashley Et Bobby Lashley avec MVP vont se pointer Et lui aussi il a fait plein de sacrifices Ça fait plus de 15 ans qu'il court après ce championnat Et il remet Drew McIntyre en garde Sur sa potentielle participation à Wrestlemania Ce qui nous permet d'introduire d'une main de maître Notre bon ami Baron Corbin Main event Baron Corbin Pour le main event le plus excitant de l'histoire Et le plus imprévisible Non, on le voit venir le résultat Bon On nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière Avec Omos qui intervient dans le match entre Xavier Woods et AJ Styles Pour builder le match autour des championnats par équipe Ça tombe bien parce qu'on va nous remontrer Un match qu'on a déjà vu la semaine dernière Xavier Woods a fronté AJ Styles dans un instant Pas le seul combat à annoncer, on le savait La semaine dernière, si vous avez suivi le re-recap On nous a également annoncé que Asuka Era Ripley allait faire face à Nia Jax et Shania Bessler Et que demain soir, à savoir ce soir en réalité C'est le Hall of Fame Voilà, j'en parlerai que très peu Je... Bon Backstage on retrouve Kofi Geekston et Xavier Woods Qui se font rejoindre par Matt Riddle J'ai absolument encore une fois rien compris à la conversation Bon... On apprendra juste que Matt Riddle On aura un match un petit peu plus tard contre Ali Voilà, Ali je sais pas comment il tient Parce que le mec catch blessé depuis 3 semaines Il va encore une fois être privé de Wesselmania Là il doit douiller au niveau des injections Mais apparemment il va catcher On va voir dans quel état AJ Styles, Xavier Woods, le rematch R.A.S. Ça va durer 1 minute 20 AJ Styles va réussir à caser son calf crusher Mais Kofi Geekston avec Serdurik Va envoyer un grand coup de micro Au loin bien entendu Il lance un micro au loin sur Omos Qui lui ne le vend absolument pas Il est pas content Omos C'est une petite course pour ensuite qui s'organise Ça distrait AJ Styles Qui se fait piéger dans un small package Le second move Le plus puissant de l'univers après le schoolboy Et ça va se terminer là Voilà on se provoque au loin Tout ça Grosse construction pour ce combat par équipe Qui je pense à Wesselmania Ce sera mieux que sa construction Une Bugatti arrive dans l'enceinte du Tropicana Field Et devinez qui la conduit C'est Bad Bunny Ça paye mieux d'être un rappeur Que d'être un catcheur Visiblement Non ça paye bien d'être catcheur Bon Les commentateurs nous annoncent que cette Bugatti Vaut plus de 3 millions de dollars Ah ouais quand même Ah ouais donc ça paye bien Ah oui quand même Plus un court plan sur Braun Strowman Qui lui est port Bugatti Non non lui il a pied Il est piéton Mais t'inquiète pas Il a pas besoin d'avoir une Bugatti Lui il vient pour casser des têtes Mais on sait pas encore les têtes de qui On nous remontre Des images de toute la storyline Entre Alex Abyss Randy Orton et Le Fiend Randy Orton qui crame Le Fiend Alex Abyss qui récupère Le Fiend Dans une boîte Randy Orton qui crache du pétrole Le Fiend qui réapparaît Et tout ce moment qu'il s'en va dans un singles match à WrestleMania Oui ils ont annoncé pendant tout le show Ils vont pas nous annoncer S'il y a une stipulation Si ça va être un Firefly fan house match Comme beaucoup l'espèrent apparemment Le Fiend et Randy Orton vont terminer leur programme Dans un singles match Eh Braun Strowman le piéton Accompagné de ses gants de jardinage Vient au ring Et qu'est-ce qu'on voit pas dans le ring Et on nous annonce qu'il va avoir un match handicap Et la cage est dans le ring On va déjà avoir un match en cage handicap Pour préparer Pour teaser un petit peu plus le programme Avec Shane McMahon C'est bien On nous remonte des images Mais oui c'est gros On nous remonte des images De toute la storyline Avec Shane McMahon Qui dit oui il est stupide etc Il sait pas jouer à la marrelle Il lui renverse un pot de glu sur la tête Un pot de Je sais pas de la mort De Du Comment ça s'appelle Du slime Du slime Du slime C'est Hein C'est De Shane McMahon qui se pète le genou Mais le lendemain à Raw Il court Il court Ouais il courait De Braun Strowman qui le change dans un match en cage Et bah ça tombe bien On va retrouver Braun Strowman pour une promo Peut-être la meilleure promo de sa vie C'est C'est peut-être pas compliqué en réalité Bon Braun Strowman qui est prêt à se battre Pour toutes ces personnes qu'on considère stupides Voilà Donc il se considère stupide aussi Qu'est-ce qu'il est Se considère stupide à tort À tort Shane McMahon Légende de la SMR se pointe Evidemment Shane McMahon est sûr de son fait Il va piéger Braun Strowman à son propre jeu Parce que lui n'est pas stupide C'est un McMahon Et il introduit Elias et Jackson Ricker Les adversaires de Braun Strowman ce soir Et bah surprise Ça sera pas un match en cage En fait on a juste mis la cage Pour la promo Mais c'est bien de se faire Si c'est pas un match en cage On va revoir le chouchou Le chouchou Il va pouvoir courir autour du ring Et bah conal Vous avez pas été sage Bah oui vous avez pas mis suffisamment de pouces bleus Donc allez on en profite On met des pouces bleus maintenant Voilà Braun Strowman qui va battre Jackson Ricker et Elias Et notre hype qui ne cesse de grimper pour Wrestlemania C'est l'heure de retrouver Axel de WFN France En interview avec Lemis et John Morrison Mais non c'est pas Axel C'est pas le vrai Axel il mesure 2m14 2m38 Il est gigantesque Axel Là le gars il est petit C'est pas Axel Je sais même plus qu'il poste comme question Lemis et John Morrison Ils ont un plan derrière la tête Ils ont une idée derrière la tête Ils ont repéré la Bugatti à 7 millions de dollars Et ils vont décider de saccager le bien de Bad Bunny Oui Ils vont démolir la Bugatti Alors attention Bah non Le truc coûte 12 millions de dollars Ils vont pas commencer à la casser Ils vont dire Bah on casse pas une Bugatti enfin Non Lemis dit à John Morrison Écoute j'ai de la peinture un peu magique Voilà qui peut s'effacer facilement Et bah on va On va peindre des trucs sur la voiture de Bad Bunny Et de ce fait ils peintent Ils m'écrivent Et hop hop Ils dessinent des lapins Tout ça Oh c'est pas bien Oh les vilains On part à la pub On a une campagne pour WWE Qui incite les gens à aller se faire vacciner Bah pourquoi pas Et Bad Bunny il est au courant Bad Bunny il sait Bad Bunny il est pas content Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma voiture Ils l'ont ruiné Je peux la jeter Ma voiture à 40 millions de dollars Là je peux Oh là là Il y a de la peinture dessus Oh là là Et en fait c'était un piège Lemis et Morrison Qui tendent une embuscade Ah Bad Bunny Ils l'attaquent Ils vont le jeter sur une autre voiture Pas la Bugatti Une autre voiture Une voiture qu'on a le droit d'abîmer pour de vrai John Morrison va dire à Bad Bunny Bienvenue à la WWE Ils vont se barrer comme des lèches Parce qu'ils ont peur de Adapir C'est pas de Buck Et voilà Qu'ils vont dire C'est inadmissible Et Damien Priest il arrive à la boue Damien Ah trop tard Ah bah oui il a pas vu Oh là là Gros segment Pendant tout le show On va en entendre parler Oula On nous remontre En fait je dis même plus Segment suivant désormais Vous savez que On nous remontre des images De ce qui s'est passé la semaine dernière Entre Rhea Ripley et Asuka Voilà Ils ont signé un contrat Alors retourné la table Nia Jax et Shelly Bestler Se sont pointés On aura un match tag un petit peu plus tard Mais on va retrouver avant ça Sarah Schreiber en interview Avec Rhea Ripley Je sais plus ce qu'elle raconte Ça devait pas être intéressant Asuka est dans le ring Elle devrait être vénère Asuka Parce que quand même La semaine dernière Elle s'est un peu fait humilier Ça devrait pas lui faire plaisir De faire équipe avec Rhea Ripley Non pas du tout En fait elle danse Elle est bien Vas-y je fais ma petite danse Je fais mon entrée Comme si de rien n'était Rhea Ripley se pointe Et enfin On comprend un petit peu de tension Entre les deux filles Parce qu'elles vont pas s'échanger Un seul regard On part à la pub Et on nous remonte Des images de ce qui s'est passé Entre Lobby's et Bad Bunny Evidemment Une voiture A 71 millions de dollars Imagine On a mis de la peinture dessus Nia Jax Chella Bassler Accompagnée de Réginal Font leur entrée Et on nous annonce Un nouveau match A Wrestlemania On savait que c'était le bras Au sein de la division Par équipe féminine Qu'il y avait plein de meufs Qui voulaient challenger Chella Bassler et Nia Jax Au pire On mettait de bataille ride Dans le kick-off Et on les laissait se démerder Pas du tout Nuit une Il va y avoir Un tag team turmoil Alors je sais pas Comment ça va se passer Si c'est un gauntlet Avec Naomi et Lana Contre Mandy Rose Et Dana Brooke Contre le Riot Squad Et contre Natalia Et Beth Phoenix Avec Carmella et Billy Kay Et le lendemain Celles qui remporteront Ce combat Affronteront Nia Jax Et Chella Bassler Pour les championnats Par équipe Bien Une pensée Bien évidente A Nikki Cross Peyton Royce Bayley Et Charlotte Pas de nouvelles Pas de programme A Wrestlemania On vous retrouvera La saison prochaine Retour dans le ring Et grande surprise Asuka et Rhea Ripley Vont faire tout ce que Bianca Belair Et Sacha Bex N'ont pas réussi à faire Pour créer De la dissension entre elles C'est un peu fou Le storytelling Entre Rhea Ripley Et Asuka Était parfait Nia Jax Qui fait des face-off Voilà avec Rhea Ripley Tout ça J'ai tout de suite Trouvé ça convaincant Et puis dans le ring Elle n'a pas été déconnante Chella Bassler Je trouve à récupérer Un petit peu de son in-ring Et je l'ai trouvé Là aussi crédible Convaincante Un combat qui va durer Une douzaine de minutes Et qui va se terminer Par Rhea Ripley Qui empêche Asuka De faire un assaut Depuis la troisième corde Avant de lui porter Un facebuster À l'extérieur du ring La remettre dans le ring Et laisser Chella Bassler Qui va battre Asuka 1, 2, 3 Pour finir sur un plan Où Rhea Ripley Va dire Je suis prête pour toi Asuka Et là Ça fait plus trop de doute Rhea Ripley Et bien il dans la storyline Bravo mesdames Voilà ça Ça m'aide À m'investir Un petit peu plus Dans leur programme À Wrestlemania C'est pas compliqué Enfin Segment suivant Voilà je vais devoir enregistrer Je vais faire On nous remontre Des images de ce qui s'est passé La semaine dernière Avec la séparation du Heart Business Et de Bobby Lashley Qui va battre Shelton Benjamin Ça a été vite Cédric Alexander backstage Va harponner MVP Et lui dire Ce soir j'affronte Bobby Lashley En 1 contre 1 Et même si je le bats pas Donc le mec part déjà perdant Et même si je le bats pas Vous allez regretter De nous avoir chassés Du Heart Business Et on espère que Drew Parce qu'il y a Shelton Benjamin Qui s'est pointé aussi On espère que Drew Va botter les fesses de Bobby Chou Il y a Sarah Schreiber Qui s'est pointé Mais je suis désolé Sarah Je retiens rien de tes questions Elles ont rien de pertinente Ou alors les mecs A chaque fois répondent à côté Il y a Bobby Lashley Qui va passer Qui va demander Qu'est-ce qu'il se passe MVP lui dit C'est cool Et on remonte Des images de ce qui s'est passé Entre Ray Ripley et Asuka Un petit peu plus tôt Nia Jax et Shea Bassler Backstage Elles sont bien contentes D'avoir remporté leur match Et l'omniprésent de Sarah Schreiber Et là pour leur demande Je sais même Je sais jamais Mais Sarah Schreiber Il faudrait que j'écrive Ce qu'elle note Ce qu'elle dit Et toutes les meufs Qui ont attaqué Bessler et Nia Jax À Spagdon Elles se pointent Elles commencent à dire On va gagner C'est nous les prochaines championnes Etc Il y a Billy Kay Qui se pointe au milieu Mais Billy Kay Elle a pas de partenaire Pour le moment officiellement Voilà tout le monde s'engueule Et on passe à la suite Bobby Lashley Contre Cédric Alexander Avant ça On nous remonte Des images De toute la storyline Entre Bobby Lashley Et Drew McIntyre C'est épuisant R.A.S. Dans le match Shelton Benjamin Et Cédric Alexander Va s'y prendre à 2 contre 1 Avec la cloche Sean Bobby Lashley Va savoir les repousser Le match débute officiellement C'est un gros 95% En faveur de Bobby Lashley Faut pas se mentir Shelton Benjamin Va réussir à distraire Bobby Lashley Cédric Alexander Va réussir à faire 2-3 comebacks Pour la déconne Mais finalement Le hardlock Bobby Lashley reste fort MVP a été plutôt pertinent A la table des commentateurs Et Bad Bunny Backstage J'ai pas content Avec Damien Priest Ma voiture A 103 millions de dollars On nous rappelle Oui ça change De où on nous remontre On nous rappelle Que c'est la semaine De Wrestlemania Ah bon J'étais pas au courant Mardi le Hall of Fame Mercredi et jeudi NXT TakeOver Stand and Deliver Vendredi édition Wrestlemaniaesque De SmackDown Avec la bataille royale D'André le Géant Et un match pour les championnats Par équipe Samedi et dimanche Chez Wrestlemania Et pour ce tuerie Voilà je remets mon programme Parce que moi aussi J'ai le droit de faire ma promo Deux fois pendant le show J'ai oublié d'en parler Mais j'en parlerai peut-être pas Dans le détail bien entendu Mais on a vu 4 fois Un clip pour nous promouvoir NXT Stand and Deliver 4 fois le même clip Pendant le même show Bien allez Qu'est-ce qu'on a après On nous remontre Un nouveau clip Pas le même cette fois-ci Un nouveau clip De toute la storyline Entre Alexa Bliss Randy Orton Et Le Fiend Voilà Bon c'est joli C'est bien C'est bien Mais on en a déjà vu un avant Bon ça ça veut dire une chose Randy Orton Alexa Bliss Ils sont pas là Ils sont pas là ce soir Bon Il y a des superstars Qui ont annoncé ça De se mettre en quarantaine Volontairement Avant Wrestlemania Pour éviter de choper Quoi que ce soit Bon c'est peut-être Une bonne décision Bon Montenetro Est-ce qu'on peut revenir En temps réel Et nous faire avancer des intrigues S'il vous plaît Tu vois pour construire Wrestlemania Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui Damien Priest Et Bad Bunny Vient au ring Et pendant ce temps là On nous remontre Qu'est-ce qu'il s'est passé On nous remontre des images Ça va devenir chiant en fait L'Hero Recap Parce que si je fais que ça Vous dire On vous remontre des images De ce qui s'est passé juste avant De la bagnole A 200 millions de dollars De Bad Bunny Qui s'est fait taguer par le Miz Avec de la peinture à l'eau Un moment vous en avez Mais non Mais ne nous restez pas Elles vont être chiantes Ces vidéos Vraiment Damien Priest Va prendre le micro Le premier Et challenger Morrison et le Miz A un match tag Le plan initial revient Ça va Les genoux ont été guéris En tout cas On va essayer de se démerder Bad Bunny Va alors prendre le micro Commencer une promo en anglais Plutôt chouette J'ai trouvé Plutôt Un peu intime Personnel C'est un grand fan de catch Il respecte le business Il respecte les Steve Austin Les The Rock Il respectait même le Miz Il adorait le Miz Jusqu'à ce que ce dernier Fasse une véritable obsession Sur lui Et je sais pas S'il a oublié son texte Il a terminé sa promo en espagnol Il était carrément plus à l'aise En espagnol Mais moi en espagnol A part dire Hola que tal Meliamo Paco Je sais plus en fait Le Miz et Morrison Vont apparaître sur un écran géant Et répondent favorablement A la demande de challenge De Damien de Priest Donc on aura bien Un match tag à Wrestlemania Ils vont féliciter Bad Bunny pour sa promo Ils vont dire C'est bien C'est bien gamin T'as fait une petite promo Tout ça Nous on va se barrer en bagnole On va se barrer dans une Une espèce de belle limousine Voilà Et toi t'es mère de toi Avec ta Bugatti Voilà Voilà ça ça fait avancer le programme C'était C'était pertinent Backstage Je retrouve Mustapha Ali Qui va affronter Riddle J'en ai parlé tout à l'heure Il va croiser Seamus Seamus qui va lui dire Je crois en toi Tu vois tu peux Battre Riddle Parce qu'il est crétin C'est la même storienne Qui avait de Branstrowman En fait Qu'est-ce qu'il se passe Et ils vont être interrompus Par Riddle Qui passe entre les deux En trottinette C'est fun S'écrit un Un vieil homme au loin Il nous manque le vieil homme Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs Il a fait le Covid lui aussi Hein Matt Riddle fait son entrée Hop les claquettes Les oiseaux Bah ça ça te change pas J'aperçois le 7th grade Dans le public Ça me fait plaisir Voilà il est content Lui il fait bro bro Voilà J'espère hein Que vous êtes content De voir Matt Riddle On nous remonte des images De ce qui s'est passé La semaine dernière Où Matt Riddle S'est fait casser la gueule Par Seamus Et a perdu un combat Contre Seamus Ali Bucion fait son entrée Tout seul Seamus à la table des commentateurs On va avoir une bonne dizaine De minutes de match Qui était très solide Où Ali Avec un genou en vrac Est quand même capable D'assurer un sacré tempo Rétribution On est d'accord C'était pourri Je suis très triste Pour Ali Qui n'aura pas de match A Wrestlemania Juste la bataille royale D'André le géant A Smackdown Bah Une victoire bien évidente De Matt Riddle Qui juste avant de porter son finish A pointé Seamus du doigt En lui disant Voilà c'est ça qui t'attend A Wrestlemania Les deux hommes ont posé L'un face à l'autre Et j'ai un peu envie De voir ce match Je pense que dans le ring Ça va être décent On nous remontre Aucune image Figurez vous Ça y est c'est terminé Il n'y a plus de replay On est parti Main event Un main event Rempli de suspense Drew McIntyre Affronte Baron Corbin Je rappelle les enjeux Si Baron Corbin Non pas s'il le bat Parce que s'il le bat Et que Drew McIntyre Reste en bonne condition physique Il peut aller à Wrestlemania Non non si Baron Corbin Blesse Drew McIntyre Il prend sa place à Wrestlemania Affrontera Bobby Lashley A part MVP Qui va être à la table Des commentateurs Personne n'y croit Donc l'enjeu du match On le comprend bien Baron Corbin doit chercher A blesser Drew McIntyre Mais à la place Ils vont faire un match de catch Où Baron Corbin va tenter D'être tombé Ça va durer 18 minutes Avant que le match démarre Sarah Schreiber va demander A Bobby Lashley Qui tu préfères affronter Entre Drew McIntyre Et Baron Corbin A Wrestlemania Et Bobby Lashley Répond même pas à la question Il nous dit juste Si c'est Drew McIntyre Je vais lui botter le cul C'est pour ça Je comprends rien En question de Sarah Schreiber Ramenez nous Carouro Enfin Elle nous manque Charlie Caruso Donc 18 minutes de match Avec Baron Corbin Dans le Go Home Show De Wrestlemania Si on avait pas été Dans le Go Home Show De Wrestlemania J'aurais trouvé ce match Excellent C'est un super match Baron Corbin Il nous sort des trucs Là il va tenter Une espèce de crucifix Pour amener Drew McIntyre Au sol Lui mettre des coups de coups Non j'ai vraiment trouvé Ça pas mal Le match est cool Mais il a aucun intérêt Dans cette route de Wrestlemania Bien évidemment Il va pas le blesser Il y a MVP Qui lui a quand même donné sa canne Vas-y essaye de l'attaquer Avec ta canne Pour le blesser Drew McIntyre Mais ça va pas marcher Esquive de McIntyre Claymore Kick 1-2-3 Victoire de McIntyre Qui reste fort Bobby Lashley va se pointer A la fin Je me suis dit Tiens ils vont commencer Peut-être à se battre Et terminer un rôle là-dessus Mais en fait non Bobby Lashley va rester sagement Sur la rampe Drew McIntyre dans le ring Face off Et voilà c'est la fin De cet épisode de Monday Nitro Oh c'est lourd C'est vachement lourd Non non mais Tous les clips Dès où on nous remonte Tout ça Ça me gave Non mais si je fais abstraction De tout ça Évidemment les vidéos Je vais faire des vidéos De 10 minutes Sur Monday Nitro Et je vais peut-être M'économiser un petit peu D'heures de sommeil Attention Il y a des choses chouettes Le catch quasiment Sur l'intégralité de la soirée Était très correct Mais on a vraiment Très peu fait avancer Les intrigues C'est vraiment une route De Wrestlemania Qui est pas des plus excitantes Et de toute façon Ça se ressent Les audiences sont pas terribles Pour Monday Nitro Elles ont pas regrimpé Tu vois A l'approche de Wrestlemania Je sais que beaucoup De fans américains En plus de ça Sont très déçus Du service de streaming De Peacock Pour regarder le WWE Network Dites moi bien entendu En commentaire Ce que vous en avez pensé Ou de toute façon Vous en pensez plus rien Puisque vous regardez même Pure ou alors Vous le regardez Ça c'est une bonne chose Sur AB1 le mercredi soir En compagnie de Philippe Chéreau Et de Christophe Ajus Vous vous contentez D'Hero Recap Alors merci Faites péter la barre d'abonnés La barre des pouces bleus Et donnez moi de la force Pour cette semaine de Wrestlemania Je vous rappelle le programme Qui s'affiche devant vous Si tout se passe bien C'est ça qui nous attend Et restez fort Tout le monde reste fort C'était Sturie Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz